Musique Au fil de la vie, Enzo Bordonaro Avec Geneviève Cornette, nous parlons du catechumina des adultes, bien que Geneviève, bonjour. Bonjour Enzo. Cette notion de catechumina pour adultes, en fait, ça couvre des gens d'un âge très très varié. Le catechumina des adultes commence théoriquement à 14 ans, mais c'est principalement les adultes à partir de 18 ans que nous accompagnons. Maintenant, il y a toujours des jeunes entre 14 et 18 ans qui vont demander le baptême, qui vont demander un chemin vers la confirmation. Et ceux-là, ils font aussi un chemin catechuminal, comme les adultes, mais dans un groupe plus adapté à leur âge, avec une pédagogie qui leur convient mieux. Alors, justement, les mettre dans un groupe, ou les accompagner individuellement, ou les deux, comment est-ce que vous choisissez, en fait ? On essaye toujours de faire les deux, c'est-à-dire que l'accompagnement puisse se faire individuellement, c'est-à-dire que la personne ait l'occasion de poser ses questions, d'être vraiment chouchoutée. Mais d'autre part, il est aussi essentiel qu'elles rencontrent d'autres catechumènes, d'autres adultes, et qu'elles apprennent petit à petit à partager avec ces autres adultes en chemin. Mais j'imagine aussi, Geneviève, que vous autres, qui êtes les accompagnateurs, vous apprenez plein de choses, alors, dans ces rencontres. Ah oui, c'est vraiment très enrichissant d'accompagner des adultes, parce qu'ils arrivent avec des questions toutes simples, mais ça nous force, nous, à nous replonger dans les fondements de notre foi, et à pouvoir essayer de leur répondre pour le mieux qu'on peut à ces questions. Maintenant, l'accompagnement des adultes, et des jeunes aussi, c'est essentiellement un accompagnement qui se fait par le témoignage. Ce sont des personnes qui veulent bien partager leur foi, dire en quoi Jésus est important pour eux. Ce ne sont pas des experts, quoi. Ce ne sont pas des experts, et ce ne sont pas des enseignants qui vont débobiner des cours. Ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui, à partir d'un texte de la Bible, vont pouvoir leur dire, eh bien ça, pour moi, j'ai trouvé que ça, c'était important. Et surtout, écoutez comment ce texte va parler aux catéchumènes. Ça veut dire que vous n'essayez pas de les convaincre. Enfin, je veux dire, votre but, ce n'est pas de faire de la propagande ou du prosélytisme. Ah non, nous, nous recevons les catéchumènes. Ce sont les catéchumènes qui viennent frapper d'une façon ou d'une autre, qui ont déjà eu une étincelle, qui ont déjà fait une rencontre, qui ont déjà, au cours d'un événement, se sont posé la question. Ils se sont dit, tiens, moi aussi, peut-être que je devrais faire un chemin, qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Jésus est toujours là avant, et c'est lui qui appelle, et c'est lui qui nous propose, nous conduit vers les catéchumènes. Alors, juste pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, dans une ville comme Bruxelles, en temps normal, parce qu'évidemment, ces dernières années, c'était un peu difficile, mais en temps normal, toutes ces équipes de catéchumènes pour adultes accueillent combien de personnes ? L'année dernière, nous avons eu la joie de célébrer une cinquantaine de baptêmes d'adultes à la Vigile Pascale. Mais tout dépend un peu des unités pastorales. Ça peut être aussi des gens qui ont juste besoin d'être confirmés, par exemple, ou pas ? Ah oui, donc le catéchumènes des adultes couvre essentiellement la préparation à devenir chrétien, et devenir chrétien en se préparant au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie. Mais nous accueillons aussi toutes les personnes qui souhaitent continuer à approfondir leur foi ou qui sentent qu'il leur manque quelque chose, qu'ils ont commencé leur chemin en tant qu'enfants, et maintenant, à l'âge adulte, ils veulent continuer, et ils s'adressent à nous, et on peut, à ce moment-là, les aider à préparer un bout de chemin vers la confirmation l'Eucharistie. Alors, justement, est-ce que c'est pas quelque part triste ou un signe d'échec, qu'on n'ait pas des centaines et des centaines d'enfants qui soient baptisés à la naissance, qui arrivent en catéchèse à 7 ans, 8 ans ? Ce paquet de gens qui se tournent vers Jésus quand ils ont 14, 16, 40 ou 50 ans sont aussi une bonne nouvelle ? Ah, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils reçoivent la parole de Dieu avec un esprit d'adulte. Ils interrogent leur vie, leur façon d'être, et c'est vraiment aussi pour nous qui les accueillons une bonne nouvelle à sang neuf pour notre Église. Alors, souvent, il y a une forme d'accueil à la cathédrale, il y a parfois aussi des cérémonies dans les paroisses où ces personnes, disons, sont un peu plus enracinées. Bon, ben, j'imagine qu'il y a un peu cet aller-retour entre tout Bruxelles et puis un lieu bien précis. Oui, les catéchumènes sont, en principe, accompagnés dans leur unité pastorale au sein de l'équipe du catéchuménat et cet accompagnement est balisé par différentes étapes. Des étapes qui vont se célébrer en paroisse, par exemple, la première étape qui est l'entrée en catéchuménat où le catéchumène va dire devant la communauté paroissiale « Eh bien, voilà, j'ai senti l'appel du Seigneur, j'ai envie de me mettre en route et soutenez-moi. » Il y a même des écharpes de différentes couleurs, j'ai vu Geneviève. Ah oui, ça c'est l'histoire de l'écharpe violette parce qu'au début du carême, avant la vigile pascale où le catéchumène sera baptisé et confirmé, il est appelé à la cathédrale, il est appelé par l'évêque et il va dire « Oui, me voici » et il va recevoir une écharpe violette pour vivre ce carême dans un moment de conversion et d'illumination. Il va recevoir un moment spirituel particulier pendant ce carême et alors à la vigile pascale, il va enlever son écharpe violette pour revêtir l'écharpe splendidement blanche du Christ ressuscité. Alors Geneviève, j'ai un peu peur que vous manquiez de formateurs ou d'accompagnateurs. Enfin, ça ne doit pas être simple de recruter quand même dans toutes vos équipes parce qu'il faut quand même un peu de disponibilité du cœur, de l'esprit, du cerveau. Enfin, ça ne doit pas être simple. Oui, mais en fait, tout chrétien qui a envie de partager sa foi est le bienvenu pour accompagner des adultes. Il faut pouvoir aussi vivre ses rencontres autour de la parole, avoir le goût de lire la parole et de la partager et de témoigner de sa vie. Il ne faut pas être un chrétien exemplaire. Non. Il faut aussi être prêt à être étonné. D'accord. Parce que le catéchumène va parfois poser des questions qui sont des évidences pour vous. Qui sont des évidences pour nous, mais il faut être prêt à peut-être aussi vivre une certaine conversion de notre part. Mais donc, tout chrétien qui a envie de prendre un peu de temps pour partager sa foi est le bienvenu dans les équipes du catéchuménat. Et nous avons besoin de beaucoup de monde parce que peut-être, suite à la crise du Covid, les gens ne se sont peut-être pas présentés les années dernières, mais maintenant, il y a... Ils se posent des questions. Ils se posent des questions et ils viennent frapper à la porte un peu partout. Alors, vous proposez notamment une formation cette année. C'est à quelle date Geneviève ? Alors, la formation est le 19 novembre, ici, rue de la Lignière, au Centre Pastoral, le matin de 9h30 à midi. Et c'est une formation qui s'adresse à tout un chacun, que l'on soit déjà accompagnateur ou que l'on souhaite connaître ce que c'est, comment faire. On va d'abord parler de la posture de l'accompagnateur, comment être avec l'accompagné. On va découvrir ce parcours avec ces étapes qui permettent de vivre dans la foi et avec la liturgie de toute la communauté vers le sacrement de baptême et de confirmation. Et aussi, on va aussi les aider avec, par exemple, des outils qui sont publiés en France ou ailleurs pour aider à la préparation petit à petit des rencontres. Oui, parce qu'on ne leur parle pas comme des enfants, évidemment. Non. Alors, Geneviève, est-ce qu'il y a moyen de trouver un site internet ou quelque chose où tous ces renseignements se trouvent et notamment toutes ces dates ? Alors, la formation sera annoncée sur le site de kato-bruxelles.be pour le 19 novembre avec toutes les informations où il faut s'inscrire. Kato-bruxelles.be C'est le plus facile. C'est le plus facile, oui. C'est ça. Et alors, bien entendu, si on veut venir vous voir, qu'on envoie un message à cette adresse-là. Alors, comme je tousse un peu, ma chère Geneviève, on va terminer. Mais bien entendu, on va reparler avec vous de tous ces accompagnants, de tous ces formateurs, de toutes ces personnes et aussi, pourquoi pas, de tous ces gens qui viennent pour se proposer au catéchumina pour adultes. Merci Geneviève, à bientôt. À bientôt. Merci Enzo. Au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be Radio Don RCF, la joie de donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?